Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 62 du Sans Baby Challenge et si vous n'avez pas vu l'épisode 61, je vous le mets dans le petit i. Comme vous l'avez vu, cela fait déjà quelques semaines que je publie moins de vidéos par semaine. C'est tout simplement parce que je prépare actuellement beaucoup de choses pour la chaîne et forcément ça me laisse un petit peu moins le temps de préparer le reste de mes vidéos habituelles. Donc j'en suis sincèrement désolée, je vais tout faire pour sortir un nouvel épisode de Nounou à tout prix dimanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On se retrouve en jeu, on est dimanche, il est 9h du matin et on s'était quitté le vendredi soir. Donc j'ai avancé une journée sans vous pour que dans cet épisode, il puisse y avoir quand même les anniversaires des enfants, ça serait pas mal. J'espère qu'ils vieilliront lundi. En tout cas, je vais vous dire ce qu'il s'est passé en votre absence et vous allez voir qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Concernant les enfants, je leur ai fait faire à tous les deux leurs devoirs et leurs devoirs supplémentaires. En plus de ça, ils ont augmenté bien sûr leurs compétences. Donc lui, il est passé 9 en faculté mentale, 6 en faculté motrice, 6 en faculté sociale et 5 en créativité. En plus de ça, je leur ai fait faire à tous les deux un projet scolaire. Malheureusement, il est médiocre. Donc dans tous les cas, on va leur en refaire faire un aujourd'hui et on espère que cette fois-ci, il sera bien meilleur pour que demain, il puisse avoir un A. La deuxième, elle aussi, fait son projet scolaire. En revanche, celui-ci est de qualité excellente. Donc chercher l'erreur, vraiment, je ne comprends pas. Et concernant les compétences, elle, elle a carrément atteint le niveau 10 dans les facultés mentales. Elle est niveau 8 en créativité, niveau 6 en faculté motrice et niveau 4 en faculté sociale. Elle a un petit peu développé le champ et le charisme. Les jeux vidéo également avec son frère et elle est niveau 3 en logique. Pour les devoirs, c'est pareil. Elle a fait ses devoirs et ses devoirs supplémentaires, ce qui fait que normalement, demain, tout devrait être bon. Pour les bambins maintenant, ils ont également augmenté toutes les compétences qu'ils devaient faire, il me semble. En tout cas, pour elle, c'est sûr. Elle a bien atteint le niveau 5 en communication. Mais je crois que ça, on l'avait fait ensemble. 4 en imagination, il me semble aussi. 4 en mouvement, ça, je l'ai fait de mon côté. 3 en pause, je l'ai terminé de mon côté aussi. Et 4 en réflexion, je crois qu'on l'avait fait ensemble. Et pour le deuxième, Anthony, lui, il est 5 en communication et 5 en imagination. Ça, c'était dans le dernier épisode. Il est bien 3 en peau, donc ça, c'est de mon côté. 4 en réflexion. Et il est 3 en mouvement, mais il va très très bientôt atteindre le niveau 4. Donc ils vont tous les deux pouvoir vieillir aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et pour les deux bébés, c'est pareil. Elles vont toutes les deux pouvoir vieillir, puisqu'on a reçu la notification. Comme quoi, c'était leur anniversaire. Et Grace, elle, de son côté, n'a fait que peindre. Ce qui fait qu'elle a quand même gagné pas mal d'argent grâce à ça. Et en plus de ça, on a également reçu une notification. Comme quoi, vous savez, il fallait faire une vidéo qui n'était pas à monter. Donc on a simplement enregistré une vidéo. On ne l'a pas montée. On l'a directement publiée. Elle a été très très bien prise par la pub. Ce qui fait que maintenant, on aura des droits d'auteur supplémentaires chaque jour. Mais une fois tout cet argent récolté, il fut très vite dépensé, comme en témoignent les fonds du foyer, qui s'élèvent actuellement à 1799 Simflouz. Donc autant vous dire que tout cet argent est parti dans la finition de l'ameublement de la maison. Je l'ai fait sans vous, je sais, mais c'était les décorations. Et comme vous allez le voir par la suite, je prévois de faire quelque chose pour l'ameublement de la nouvelle maison. En tout cas, on est pour l'instant sur l'ameublement de celle-ci, la finition de celle-ci. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc déjà ici, on a l'entrée. Je crois que vous aviez vu le principal. J'ai simplement ici rajouté un petit panier. Ensuite, de l'autre côté, j'ai meublé ce petit mur. Donc j'ai rajouté un tableau familial avec ici des vinyles, encore des petites décos. Ensuite, de ce côté, je ne crois pas avoir rajouté qu'en chose, mis à part bien sûr des lampes, aussi des plantes. Il y en a un petit peu de partout dans la maison, comme vous le voyez. Mais vraiment, je me suis éclatée. Je suis fan de l'ambiance de cette maison. En tout cas, de ce côté, encore un petit coin plante avec ici une jolie étagère. Franchement, je la trouvais parfaitement adaptée à ce salon. De l'autre côté, cette fameuse grande étagère, qui est vraiment magnifique, exceptionnelle, je dirais même. Donc voilà du coup pour le salon. Ensuite, la salle de bain. Je ne crois pas non plus avoir rajouté quelque chose, mis à part les tapis, que j'avais rajouté la semaine dernière. Mais pour la chambre des bébés, par contre, là, j'ai fait quelque chose. Regardez-moi ça, ce n'est plus du tout la même. On a de jolis cadres ici, la fameuse girafe lampe que j'adore. De ce côté, on a leur commode, avec plein de babioles, leur couche encore une fois, un biberon, de quoi l'échanger. Également, une petite étagère. Et ici, on a un siège pour les ados, pour Grace, pour les papas s'ils viennent voir leur bébé. En tout cas, un siège pour pouvoir s'installer. Dans la chambre des bambins, je crois que je n'ai rien rajouté, mis à part peut-être quelques décos au mur. Oui, j'ai rajouté ici ces petits dessins, papiers qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. Je me suis dit que ça serait sympa. Et de ce côté-ci, je crois que j'ai rajouté uniquement ces petites étoiles qui pendent. Franchement, je trouvais ça très très mignon. Dans la cuisine, maintenant, qu'est-ce que j'ai rajouté ? J'ai rajouté ici une plante et le sopalin. Je trouvais ça très très esthétique. Et de l'autre côté, il me semble que j'ai rajouté ici les spatules, avec les épices. Et ici, les casseroles. Il me semble que c'est tout. Après, vous me direz en commentaire si vous voyez des choses que je n'avais pas montrées. De ce côté, on a le plateau de fromage. Et ici, on a, vous savez, le baby phone, il me semble. Je me suis dit franchement que c'était beaucoup trop mignon. Ici, j'ai rajouté encore une fois plein de jolies plantes, des bougies, une lampe juste là. Ici, de ce côté, encore des décorations, avec même des petites bougies encore une fois. La chambre des nourrissons maintenant. J'ai également meublé l'étagère, il me semble. J'ai rajouté, bien sûr, quelques petits trucs par-ci, par-là. On a ici un petit dessin qu'ils auraient pu faire. Je l'ai accroché à leur niveau, vous voyez. On pourrait se dire que c'est quand ils apprennent à s'asseoir. Voilà, voilà. Pour la chambre des nourrissons. Et pour cette salle de bain, je crois encore une fois que j'ai rajouté simplement quelques trucs dans la petite étagère. À l'étage maintenant, dans la chambre de Grace, j'ai rajouté ici un mur de peinture qu'elle aurait pu faire, je me suis dit. J'ai également rajouté ici son petit tablier, encore une fois, des pinceaux pour qu'elle puisse peindre. Franchement, elle est pépère, notre Grace. C'est vraiment son petit coin à elle. Et j'adore, je le trouve trop trop mimi. Dans la dernière vidéo, je me suis rendu compte au montage que je ne vous avais pas du tout présenté sa coiffeuse. J'ai complètement zappé. Donc la voici. À côté, on a des fleurs qu'elle aurait pu recevoir d'un fan, pourquoi pas. Et pour la coiffeuse, on a bien sûr tout son maquillage, tous ses soins, des bougies, même son sèche-cheveux et une brosse. Vraiment, elle est très très bien équipée, notre Grace. Sur le bureau maintenant, j'ai peut-être rajouté quelques petites babioles, je ne sais plus. Ensuite, de ce côté, j'ai mis des feuilles qui étaient présentes chez Jade. Donc je me suis dit qu'elle aurait pu aller les chercher chez Nino du coup, puisque c'est Nino qui vit actuellement là-bas. Puisqu'elle avait envie de les mettre dans sa déco. Et de ce côté-ci, on retrouve des peintures qu'elle aurait faites. Ensuite ici, des toiles accrochées. Et de ce côté, son trophée YouTube. Franchement, ça le fait trop je trouve, ça le fait trop, c'est trop mimi. Pour le couloir, je ne l'ai pas trop aménagé. J'ai simplement rajouté quelques peintures par-ci, par-là, puisque vous allez le voir dans la prochaine maison. Elle aura carrément un studio à elle, mais on le verra après. Et ensuite, dans la salle de bain, on n'a rien de spécial. Le couloir, encore une fois, des peintures. De ce côté, j'ai meublé du coup le meuble que j'avais rajouté. Avec encore une fois, des toiles au-dessus, des petites plantes. Et ici, encore une fois, des peintures qu'elle aurait pu peindre ou alors prendre de créateurs qu'elle aime. Pour la chambre des enfants maintenant, j'ai rajouté quelques trucs sur ce bureau et sur le mur. J'ai ici rajouté des trophées qu'ils auraient pu gagner. Et de l'autre côté, j'ai meublé cette étagère qu'on avait déjà commencé à meubler. Donc j'ai rajouté des petites plantes, des livres. Et de l'autre côté, encore une fois, un petit cadre. Dans la chambre bleue, je n'ai pas rajouté grand-chose. J'ai rajouté des veilleuses puisque j'avais complètement oublié de les mettre. Et j'ai aussi rajouté ici un poster. Et de ce côté, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si la girafe, je l'avais mise avant. En tout cas, il y a une girafe et un dauphin maintenant. Je crois que je les ai rajoutées, il me semble. Donc voilà pour la chambre bleue, une de mes préférées. Et la chambre noire, la voici. Elle a été très très meublée, celle-ci. J'ai rajouté plein de détails ici. Plein de détails également sur le bureau. Franchement, j'adore. Il y a encore une fois des vinyles. Il y a ici un petit signe avec la main en bois. Vous savez, j'aime trop. Là, une lampe avec des petites ampoules. Franchement, je trouve ça trop trop choupinou. De ce côté, j'ai fait une étagère où j'ai entreposé ici. Je me suis dit que ça pouvait être le premier doudou, vous savez, qui a perdu un oeil ou quoi. Et qu'on ne voudrait pas jeter. Donc franchement, j'ai trouvé ça adorable. Et en dessous, bien sûr, j'ai meublé de plein de choses. On a même ici une console. Et en dessous, on a plein de rangements. La chambre violette est sans doute la plus désordonnée. De ce côté, je ne crois pas avoir ajouté quelque chose. Mais par contre, ici, oui, j'ai rajouté. J'ai rajouté des petites babioles, des photos qu'elle aurait pu prendre ou qu'il aurait pu prendre avec ses amis. Un petit signe en haut. Encore une fois, des vinyles. Et de ce côté, du bazar. Il faut le dire. Il y en a par terre. Il y a la multiprise. Il y a vraiment de tout. Donc voilà, du coup, pour l'aréno de la maison. Et pour le jardin, il ne me semble pas avoir ajouté grand-chose. Mis à part ici, du coup, les transats avec le parasol. Franchement, il est trop trop beau. J'aime trop. Et ici, on a plein de projets scolaires qui nous attendent pour les futurs enfants, adolescents, etc. J'en ai placé plusieurs. Je me suis dit que ça serait sympa. Voilà, du coup, pour l'ameublement de la maison. La maison est officiellement terminée. Ça y est, c'est fini. On a terminé avec la maison de Tartosa. Et franchement, elle est juste exceptionnelle. Mais qui dit maison terminée, dit aussi déménagement dans l'un des prochains épisodes. Et je me suis dit que ça serait bien que l'on déménage lorsque Grace atteindra sa prochaine étoile de célébrité. Soit sa quatrième étoile. Et vous allez voir qu'elle a quand même déjà pas mal avancé. Grâce aux peintures, aux drones et aux productions de médias. Aussi à la production de médias. Franchement, elle avance pas mal. Regardez-moi où elle en est déjà. Alors que je crois qu'on a atteint la dernière étoile dans l'épisode précédent. Ou l'épisode encore d'avant, je ne disais plus. En tout cas, ça ne fait pas très longtemps. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée. Sachant en plus que je vous le dis, mais j'ai déjà préparé la prochaine maison. Pas l'ameublement, je vous attends pour ça. Mais j'ai préparé, on va dire, je l'ai téléchargée dans la galerie. J'ai changé quelques trucs. Comme ça au moins, je me suis dit qu'elle serait prête pour l'occasion. Et je peux vous dire qu'elle est juste pepitasse débellasse. Elle est juste incroyable. Peut-être pas autant, j'avoue, que celle de Tartosa. Mais après, celle de Tartosa, c'est vraiment un coup de cœur. Mais elle est quand même exceptionnelle. Et la vue, j'avoue, sur Del Sol Valley est encore plus exceptionnelle. En tout cas, cette maison aura le trait de défi maison de célébrité. Donc je me dis que c'est un petit peu plus réaliste si on attend qu'elle soit une prochaine célébrité. Le niveau d'après, je ne sais plus à quoi ça correspond. Mais ça correspondra quand même à un niveau bien plus élevé. Et on la respectera un petit peu plus si elle habite dans une maison de célébrité, vous voyez. En plus de ça, je me suis dit aussi que ça nous permettrait d'économiser. Puisque j'aimerais bien, je ne sais pas si vous serez d'accord, on verra ça ensemble. Mais j'aimerais bien garder quand même beaucoup de meubles de cette maison. Et les transférer du coup dans la prochaine maison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais du coup, si on fait ça, forcément, il faut gagner un petit peu plus d'argent pour pouvoir déménager. Puisque la maison coûte très très cher. Et il faut donc économiser. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'à qu'elle atteigne sa prochaine étoile de célébrité. Comme ça, au moins, on pourra déménager et garder nos meubles. Ça serait vraiment trop trop cool. Donc si ça vous dit, j'ai pensé que ça serait sympa que l'on organise ensemble un petit live pour déménager avec Grace. Comme ça, au moins, on pourra ensemble déménager le foyer, meubler la nouvelle maison. Également, changer la carrière et l'aspiration de Grace. Puisque au déménagement, on avait dit qu'on passerait à star des réseaux sociaux. Et la carrière réseaux sociaux aussi. Avec bien sûr la production de médias à côté. On arrêtera en gros l'écriture. Même si j'avoue qu'on l'a arrêtée depuis un petit peu de temps déjà. Et ensuite, on pourra également, pourquoi pas, rajouter les nouveaux papas dans le monde. Enfin, pas les nouveaux papas. Tous vos papas qui n'ont pas été pécho encore par Grace ou Jade. Et on les rajoutera du coup dans le nouveau monde d'El Sol Valley ensemble. Donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Et lorsque Grace, du coup, atteindra la prochaine étoile de célébrité. Je vous dirai à ce moment-là, quel jour on organisera le live. Et vous me direz vous aussi si ça vous va. En tout cas, on va pouvoir commencer à jouer. C'est parti, on est dimanche du coup. Et Grace, comme vous le voyez, a déjà pas mal d'actions de commencer. Elle est actuellement en train de s'occuper des bébés. Puisqu'on avait reçu une notification comme quoi ils avaient faim. Donc c'est bon, elle s'exécute. Ensuite, elle va se doucher. Et elle ira préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Lui, de son côté, il va aller se doucher, manger et commencer son projet scolaire. Puisque comme je vous l'ai dit, on s'assure au moins d'en faire un deuxième. Comme ça, j'espère qu'on passera à demain et qu'on pourra les faire vieillir du coup le lundi soir. Elle également, elle va aller faire pipi, prendre sa douche et faire son projet scolaire. Et pour les bambins, normalement, je les avais envoyés sur le pot. Mais ils ont terminé. Donc elle, je pense qu'elle va déjà peu quoi pas aller manger. Je pense que ça sera un bon début. On va aller choper ce qui reste dans le frigo. Et elle va aller nous prendre une petite portion. Et lui, c'est pareil. Écoutez, après, ils n'ont pas très très faim. Mais bon, c'est leur anniversaire. Comme ça, après, ils pourront commencer directement. Déjà par aller se doucher et ensuite aller faire leur devoir. Par contre, lui, il n'a pas du tout assez dormi. Mais quand il sera enfant, ça sera bien plus simple, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas grave. Va manger, mon petit loup. On a reçu les droits d'auteur. Par contre, je suis en train de capter que j'ai envoyé Grace se doucher. Mais du coup, le petit loup, là, il nous a quittés. Bah oui ! On va vite te recommencer. Commencez la diffusion en direct, c'est parti. Par contre, laisse tomber, en fait, le petit déjeuner. Tira le préparer demain. Là, j'ai pas l'impression qu'ils en aient besoin. Tu vas juste aller me prendre des restes. Après, let's go, on fait vieillir les bébés. Elle, elle est déjà partie sur son projet scolaire. Par contre, elle s'est mise en serviette, ma puce, s'il te plaît. Change de tenue quand même. Elle, du coup, est-ce qu'elle a terminé toutes ses compétences ? Il me semble que lui, oui, c'est lui qui n'avait pas terminé. Mais oui, c'est bon, il a terminé également. Il vient d'atteindre le niveau 4. Donc, ils vont tous les deux pouvoir vieillir. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Ça, moi, je vous le dis. On va donc de ce pas organiser l'anniversaire. Comme ça, tout le monde va pouvoir commencer à arriver. C'est bon, l'anniversaire est organisé. Tout le monde va commencer à arriver. On va sortir le gâteau. Comme ça, les enfants, eh bien, ils vont pouvoir venir souffler leurs bougies. Tout simplement. Grace, actuellement, elle est en train de finir de manger. Et après, eh bien, elle ira, du coup, aider à souffler les bougies. Déjà, petit Anthony, c'est parti. Mais les gars, c'est quoi ce bug ? Ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais attendez. C'est pas possible. C'est quoi ce purée de trucs ? On m'a mangé mon gâteau alors que j'ai les bougies dessus. J'ai envie de pleurer. Mais c'est quoi ce délire, quoi ? Qui c'est qui a fait ça ? J'ai envie de le frapper. Si vous saviez comme j'ai envie de le frapper. C'est elle. C'est elle, la coupable. Je te déteste, si tu savais, Aya. Je te déteste sur le moment présent. Franchement, tu abuses. Je te le dis, tu abuses, mais sévère. En plus, elle, elle pose pas le bébé. Vraiment, elle a pas envie. S'il te plaît, pose-le, bon Dieu de bon sang. Ça y est, il y a les invités, on le voit. Regardez comme ça, Bug, là. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. On va vite faire le gâteau, leur faire faire souffler les bougies. Et après, hasta luego, tout le monde, hein. Eux, en attendant, ils sont pépères. Ils parlent avec leur papa. C'est vraiment trop adorable, regardez-le. Il est là, mon petit Yvon à la montagne. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je t'appelle Yvon de la montagne. Alors que c'est pas ça, c'est Yvon à la montagne, mon petit. Allez, ma grey, son compte sur toi. Regardez-la, derrière elle, elle est en train de danser. J'adore ! Tu gères, ma belle, tu gères ! C'est quoi cette danse ? J'aime trop. Bon, ça bug de ouf, mais c'est trop mignon, quoi. Je vais essayer avec Grace. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, là, Grace, elle a vraiment la tête d'Easy. Ou Easy a la tête de Grace, c'est comme vous le souhaitez. Mais vu qu'elles ont la même coupe, vraiment, on va se perdre. Heureusement que Grace, elle a sa petite robe léopère, je vous le dis. Au moins, on la reconnaît. Ok, c'est bon, elle a fini le gâteau. Ajoute des bougies tout de suite. Tu vas pas voir le bébé. S'il te plaît, tu ajoutes des bougies d'anniversaire, c'est très important. Et les deux petits morveux, là, ils vont venir juste ici pour pouvoir souffler leurs bougies. C'est une catastrophe, ils sont crevés. Et derrière, il va falloir qu'ils fassent leurs devoirs. Je ne sais pas comment on va faire. Allez, ma petite Fanny, c'est à son tour. Elle souffle ses bougies d'anniversaire. On va vite faire ajouter des autres bougies. Comme ça, c'est au tour d'Anthony. Et Fanny a vieilli, elle était indépendante. Et elle sera, du coup, malveillante. Oh non, ça, c'est vraiment trop nul. On va la mettre pro des soirées pyjama. C'est parti. Et elle sera deux dans chacune des compétences pour enfants. Ah, Marty, il a terminé son projet scolaire, par contre. C'est parti, mon petit Loussy. Qu'est-ce que tu l'as bien réussi cette fois ? Dis-moi que oui. Oui, excellente. C'est une très bonne nouvelle. Tu vas maintenant aller aider ta sœur, s'il te plaît. Allez, nous, pendant ce temps-là, on fait souffler les bougies au petit Anthony. Regardez, il y a ici à côté. Quand je vous dis que c'est les mêmes, c'est un truc de fou. Ah, très fin, mais je n'ai pas le temps. Attendez, attendez. On a fait souffler déjà les bougies à Anthony. C'est parfait. On va juste ajouter des bougies d'anniversaire. Comme ça, après, on va pouvoir aller faire souffler. Enfin, ce n'est pas souffler les bougies, mais faire grandir les bébés. C'est parti, c'est parti. Oh, le carnage qui m'ont mis ses invités. Mais ce n'est pas possible. Après, on ne comprend pas pourquoi je ne les invite plus. Je n'ai pas envie, forcément. Bon, en tout cas, c'est good. Elle a ajouté les bougies d'anniversaire. Et maintenant, elle va aller, du coup, ici, faire un soin du nourrisson ultra efficace. Un soin du nouveau-né, plutôt. On annule l'anniversaire, parce que là, on en a ras la casquette des invités. C'est parti. Va faire un petit soin du nourrisson ultra efficace, s'il te plaît, ma belle. Et Nid a terminé également son projet. Ça, c'est une super nouvelle, ma belle. Tu vas pouvoir le mettre dans ton inventaire. Et après, on va voir ce que vous faites. Juste, je m'occupe un petit peu avant des bébés, parce que là, c'est une cata. Elle, on va aller, du coup, la nourrir. Et on va aller également lui changer la couche. Comme ça, après, tout le monde vieillit. C'est parti. Allez, c'est parti. On fait grandir la première. Et let's go. On fait grandir aussi la deuxième. J'ai un autre nouveau tapis. Qu'est-ce que j'ai installé comme ECC encore ? C'est une catastrophe. Alice a vieilli. C'est bon. Et elle sera, du coup, solaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a aussi Anthony qui a vieilli. Lui, il sera pitre. D'accord. On va le mettre, je pense, dans les facultés sociales. Et on va peut-être le mettre dans super frères et sœurs. Il a également atteint le niveau 2 dans toutes les compétences des enfants. Donc ça, c'est très, très bien. On a reçu des cadeaux d'anniversaire. Et on fait vieillir nos petits bébés. Et on a, du coup, Leah qui a vieilli. Et elle sera intense. Ça, ça va être une catastrophe, j'ai envie de vous dire. Mais qu'ils sont beaux, mes petits. On va vite aller les déplacer. Parce que là, il ne faut pas qu'il reste ici. Il faut qu'il commence à développer. Donc on va aller poser Alice ici. Et on va aller poser Leah juste là. Ensuite, on va s'occuper de tout le monde. Ça serait une bonne chose. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas. Là, c'est une catastrophe. Ah bah, c'est bon. Ok, j'ai sauvegardé. Ça s'est enlevé. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. En tout cas, lui, je pense qu'il va commencer peut-être par aller faire un petit bipi. Il a terminé ses devoirs, ses devoirs supplémentaires. Il a également fait deux projets scolaires. Donc c'est bon. Bah écoutez, il peut vaquer à ses occupations maintenant. On va du coup aller le faire jouer, je pense, à l'étage dans la chambre pour enfants. Et il va, pourquoi pas, aller nous faire un petit truc. Écoutez, j'ai bien envie qu'il aille jouer à la poupée. Et sa sœur aussi. Écoutez, ils ne vont pas du tout aller faire pipi. Et ils vont aller du coup jouer à la poupée tous les deux. Jouer à la poupée avec Enid. C'est parti. Ensuite, les deux nouveaux, eux, il faut clairement qu'ils se douchent. Parce que c'est une catastrophe. Donc elle va aller se prendre une petite douche. Ensuite, aller faire pipi. Et après, du coup, elle ira faire ses devoirs. Et pour lui, oh là là, lui aussi, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. En plus, il a faim. Vraiment, ça ne va pas du tout. Il va aller nous prendre des petits restes. Après, il ira, je pense, ici. Il ira faire pipi et prendre une douche. Et il faudrait vraiment qu'il fasse ses devoirs. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est parti. Faire ses devoirs. On va également remettre la tablette là-bas. Donc, eux, c'est good. Et pour eux, du coup, il va falloir les déplacer. Écoutez, je pense que maman est en train de le faire. Elle va aller faire la même chose avec la deuxième après. Alors, lui, il est arrivé à destination. Il va regarder les jouets tout de suite. Comme ça, on va essayer de lui développer une étape. Et on va faire la même chose avec la deuxième. Par contre, je ne vous dis pas tout ce que j'ai à jeter. Là, c'est une catastrophe. Vraiment, il y en a de partout. Je n'aime plus. Regardez-moi ça. Il y en a de partout, vraiment. Ma Grace, après, je pense qu'elle va aller faire un petit dîner parce que là, elle a faim. Et je ne pense pas qu'il reste encore grand-chose dans le frigo avec tout ce que les invités nous ont pris. Donc, on va aller faire carpe de vase. Et au passage, je vais enlever toute la nourriture gâtée. Regardez-moi toutes les assiettes vides qu'il y a. C'est une catastrophe. Il y en a de partout. Je l'ai arrêté à temps. Il allait tout me ramasser. Ça allait être une catastrophe. C'est bon. J'ai eu très, très peur. Je vous le dis. Et toi, alors, ma beauté. Toi, il faut aussi que tu regardes les jouets comme ton frère. Excuse-moi. Toi, tu es ici. Je me trompe. Je me trompe. Et regardez-la, moi, elle. Elle s'est mise sur son petit bureau. C'est vraiment adorable. Bon, lui, il n'a pas du tout terminé. Mais au moins, une qui avance. C'est déjà un bon début. Tendre les bras, débloquer pour Alice. Écoutez, c'est encore une fois un bug. Maman, elle a terminé à manger. Je pense qu'elle va pouvoir le mettre au frigo. Puisqu'on a des enfants. Donc, ils vont pouvoir venir prendre des restes. Donc, c'est parfait. Écoutez, tout le monde va pouvoir venir manger. En tout cas, ceux qui ont faim. Lui, il n'a pas forcément très faim. Donc, on va le laisser tranquille. Peut-être prendre un petit repas, vous voyez. Mais pas forcément un gros. Un repas rapide. Et on va prendre, pourquoi pas, de la charcuterie. Lui, du coup, il a débloqué, tendre les bras. Donc, il va pouvoir maintenant jouer avec des jouets. Et elle, on va lui refaire faire la même chose. Regarder les jouets. Maman, elle est partie manger avec sa fille. Si c'est pas adorable, ça, franchement. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Et lui, il est allé se caler à l'extérieur. Tranquilou, pour manger sa charcuterie. Tendre les bras, débloquer pour Lya. C'est très, très bien, ma beauté. Maintenant, tu vas faire comme ta sœur. Jouer avec des jouets. Grace, elle a terminé apparemment. Mais où est-ce qu'elle m'a mis son assiette ? Ça, c'est une grande question. À mon avis, sur un petit meuble qui traîne. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va chercher ça, écoutez. Je dois être aveugle, mais je la trouve pas. Donc, peut-être qu'elle est allée la laver dans l'évier. En tout cas, elle va aller nous peindre une grande toile abstraite. Maintenant, il s'agit de gagner de l'argent, Grace. Marty, lui, c'est bon. Il a terminé de manger. Il est 20h35. Donc, écoutez, je pense qu'ils vont aller se regarder un petit film entre frères et sœurs. Ça serait une bonne idée. On va aller regarder, pourquoi pas, le retour du chien perdu. Et on va aller regarder ça avec Enid. C'est parti. Lui, il est enfin en train de prendre sa douche. J'ai cru que ça n'allait jamais arriver. Il va direct au sapré aller faire ses devoirs. Comme ça, normalement, ça devrait être bon pour demain. Il faudrait vraiment leur faire faire un projet scolaire. Mais à mon avis, je rêve. Je rêve complètement. Mais on va essayer, écoutez. On va essayer. Fanny, elle a fait ses devoirs. C'est une super nouvelle, ma louloute. Par contre, tu es vraiment trop fatiguée. Donc, tu vas aller dormir dans le lit de ta maman. Ça va au max te réparer. Et comme ça, après, tu iras me faire un petit projet scolaire. Lui, il va s'endormir aussi, écoutez. Va dormir avec ta sœur. Et pareil, après, tu te réveilleras. Par contre, toi, il faudra vraiment que tu fasses des devoirs. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que devoir plus projet scolaire, il ne va pas falloir non plus te lever très tard. Lui, regardez-le. Il est en train de s'amuser devant la télé avec son petit joujou. C'est vraiment trop trop mignon. Bon, c'est le joujou des nourrissons. Mais écoutez, il s'amuse. C'est le principal. Elle, par contre, il faudrait qu'elle vienne avec lui. Je t'ai demandé de venir, ma beauté. Va regarder le film actuel ensemble. En tout cas, oh, attendez, je vois qu'on a développé une petite étape par ici. Saisir un objet, c'est une grande nouvelle, mon beau. Maman, dès qu'elle a terminé, elle va du coup venir te nourrir. Peut-être même te faire un soin du nourrisson ultra efficace. En plus, il a fait pipi dans sa couche. Donc, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Et elle aussi, elle a terminé. Mais c'est une super nouvelle. Attendez, elle va s'arrêter, Grace. Comme ça, elle va aller faire un soin du nourrisson ultra efficace au petit. Et ensuite, à côté, elle va aller également, du coup... Enfin, c'est pas le petit, c'est la petite, excusez-moi. Et après, elle va aller faire pareil avec la deuxième. Enfin, elle ira, du coup, lui donner à manger. Et lui changer la couche manuellement. Puisque là, elle pourra pas faire le soin du nourrisson ultra efficace. Ah, ça y est, il kiffe sa petite vie, le loustique. Il kiffe sa petite vie. Par contre, on va pas forcément te reposer au même endroit. Mais on va te donner un jouet. Et on va te donner, du coup... Oh non, ils m'ont piqué tous mes joujoux. C'est une catastrophe, mes petits. On va en récupérer ici. Normalement, il y en a ici. Oui, regardez, il y en a cinq. C'est Grace qui va les récupérer. Parce que j'en ai marre qu'on me les pique. Parce que c'est pas possible. Donc, on va les prendre. Et on va aller te donner un petit joujou. Eux, ils ont terminé. Il est déjà 23h. Donc, écoutez, ils vont aller se coucher. Par contre, toi, ça va pas forcément fort. Donc, s'il te plaît, avant d'aller te coucher, tu vas peut-être aller me prendre des petits restes. Et après, tu vas aller faire pipi. Et te coucher également. Vous, ça va un petit peu mieux quand même. Donc, vous allez vous réveiller. En tout cas, toi déjà, tu vas te réveiller. T'avais terminé tes devoirs. Donc, tu vas simplement aller travailler soigneusement. Toi, par contre, c'est pas encore ça. Donc, on va te laisser tranquille pour l'instant. Maman, c'est bon. Elle est en train de donner le joujou au petit. Et ensuite, elle va aller, du coup, réveiller la deuxième. Écoutez, c'est bon. Elle a son petit doudou. Oh, déteste qu'on l'apporte pour Lilia. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ensuite, c'est bon. Tu as débloqué, du coup, le doudou. Donc, tu pourras faire un gros dodo, ma beauté. Ta soeur, du coup, elle est censée être en train de manger. C'est parfait. Maman n'a pas trop bugué. On est content. Écoutez. Et après, écoutez, elle va aller lui changer la couche également. Et lui donner un petit joujou. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Moi, je vous le dis. Anthony, lui, il est carrément restauré. Par contre, il n'est pas du tout diverti. Donc, je pense qu'il va aller vite fait bienfait jouer aux jeux vidéo. Parce que ça va tellement vite avec cette télé. Et comme ça, après, directos, il va pouvoir, de ce pas, commencer ses devoirs. On va aller jouer à frénésie de fête. Allez, c'est bon. Ma petite Grace, elle est fatiguée. Mais écoutez, j'ai vu qu'on avait des potions d'annulateur d'état d'esprit, vous savez. Grâce à notre notoriété. Donc, on va en prendre une. Non, ce n'est pas du tout ça. Dites-moi qu'on en a une. J'en ai vu une tout à l'heure. Annulateur d'état d'esprit. C'est bien celle-là. On va aller la boire tout de suite. Et voilà. Ça va pouvoir nous permettre de gagner un max de flouze. On va déjà aller reprendre la grande toile. Comme ça, on va pouvoir aller la vendre juste après. Et moi, je vais m'occuper, hein, pendant la nuit, de devoir jeter un petit peu tout ce qui traîne. Maman, elle a terminé sa toile. Donc, on va la vendre 1905 Simflouze. On va en refaire une tout de suite. Une grande toile classique. Et après, on ira peindre aussi ici. Comme ça, ça nous fait un max de toile. Et après, on les vend par trois. Et ça ira beaucoup plus vite au niveau fric. Enfin, en tout cas, on aura beaucoup plus l'impression. Pas du tout au final. Mais nous, ça nous donne cette impression. Vu qu'on vendra tout au même moment. Lui, ça y est, il est en train de faire ses devoirs. Donc, c'est très bien. Il s'est mis sur le canapé. Et il est en train, tranquillou, tranquillou, de travailler. Donc, c'est une bonne chose. Je vous le dis. Sa soeur, pendant ce temps, elle est sur son petit projet scolaire. Et elle travaille, elle travaille, elle se concentre. Par contre, je vois qu'elle commence à avoir faim. Elle est mal à l'aise. Donc ça, ça va aboutir peut-être à un projet scolaire un petit peu moins bon. Donc, on va essayer, pourquoi pas, d'aller prendre des restes. Et après, t'iras reprendre ton projet. Je ne veux pas qu'il soit mauvais à cause de ta mauvaise humeur. Ce n'est pas possible. Ok, nous avons Anthony qui a terminé ses devoirs. Donc, c'est parti. Lui aussi, il va aller travailler soigneusement comme sa soeur. Qui vient tout juste de reprendre. Elle a terminé de manger. C'est parti. Oh, on nous dit la crise de la quarantaine de Grace est passée. Grace est désormais dans une phase de résolution. Pendant laquelle elle réfléchit à qui elle est. Et à où elle en est dans sa vie. Ok, ça a changé du coup, si je comprends bien. On va regarder ça tout de suite. Ça doit être encore une fois ici. Ah, on n'a carrément plus rien, ok. Et à cet endroit-ci, est-ce qu'on a quelque chose de rajouté ? Je ne crois pas. Écoutez, donc ça va mieux. Elle est en train d'aller mieux. On est sur la bonne pente. C'est une chose très très bien. Difficile entre Fanny et Anthony. Bah, écoutez, si vous le souhaitez les loulous, hein. Mais du coup, arrêtez de parler, hein. Si c'est pour vous dire des méchancetés, c'est pas le but. Ah, mais parce qu'il y en a un qui est malveillant. C'est pour ça, j'avais complètement oublié. C'est elle qui est malveillante. J'avais complètement, complètement zappé. Alors, ces loustiques, ils se sont réveillés. On va aller s'occuper d'eux. Ils vont aller faire pipi, prendre une douche et aller peut-être prendre des restes. Comme ça, ils seront en pleine forme. Et après, ça serait bien qu'ils aillent aider leurs frères et sœurs. Puisque là, clairement, ils n'avancent pas trop, hein. Donc, allez, va prendre des restes, mon petit. Et ensuite, directos. Ah, tu interviens et tu défends ton ami, bien évidemment. Tu iras, du coup, aider ton frère pour son projet. Ensuite, toi, tu vas juste commencer par aller prendre des restes. Et Tira, aider ta sœur pour son projet. C'est parti. N'allez pas manger, finalement. Parce que là, les cours, ils commencent dans une heure. Donc, autant vous dire qu'on est vraiment dans le gros caca. Mais vraiment dans le gros, gros caca. Ok, Fanny, elle a terminé son projet scolaire. C'est déjà un bon début, ma beauté. Juste mets-le dans ton inventaire, s'il te plaît. Et va à l'école en avance, hein. Tant pis. Je pense que tu n'auras pas le temps d'aller aider tes frères et sœurs. J'ai peur après que ça annule l'action et qu'on puisse plus y retourner. Comme ça arrive très souvent. Mais j'espère vraiment que vous, vous allez bientôt terminer. Ok, c'est bon. Ils l'ont terminé. Vite, vite, vite. Partez à l'école, mes lustis. Que vous avez une heure de retard. Ça va être complicado. Ça va être complicado. Dépêchez-vous. Ah, on a le courrier qui a été distribué. Et on a les factures. 7498 Simflouz. Les petits sont partis à l'école. En tout cas, ils sont en train. Donc, on les fait tous révisés assidûment. Et Grace, elle vient de terminer un chef-d'œuvre. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. 4741 Simflouz. Bon, après, vous allez me dire. Il y a beaucoup d'argent qui va partir, malheureusement, dans les factures. Oui, on vend ça tout de suite. On va vendre également cette toile. Et ensuite, après, on va donc aller payer les factures. Et aller chercher le courrier. On a également reçu les droits d'auteur. Donc, c'est vraiment super. Ça avance très, très vite, là, d'un coup. Et ensuite, on a les petits, du coup, qui sont réveillés. En tout cas, elle est réveillée. Il va me faire une grosse fuite, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Là, je n'ai pas de doute sur la chose, vous voyez ? J'ai pas envie. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Mais si, il m'a fait une grosse fuite. Mais elle aussi, au même moment. Non, non, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Alors, je l'ai vu puer d'un coup, mais non, j'ai eu très, très peur. C'est bon. Orteil dans la bouche, débloqué par contre. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Maman, elle va venir, du coup, s'occuper de lui. Et on va aller déjà le nourrir au biberon. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Big bisou. Est-ce qu'elle est trop jeune ? Est-ce que c'est juste le comportement d'un enfant normal ? Ou demander lui de s'excuser ? Mais en tout cas, les autres élèves s'enfuyaient. Donc, on va lui demander de s'excuser quand même. Il faut s'excuser auprès des autres si on les a heurtés. Quel que ce soit, même si vous, ça ne vous heurte pas. Ça peut heurter certaines autres personnes. Donc, c'est normal de ne pas être d'accord. Et il faut, justement, s'adapter aux autres. En tout cas, on va s'occuper, du coup, de Baby Lou. On va aller le nourrir. Ensuite, le laver. Parce que, vraiment, là, il schmoute. Il schmoute, il schmoute, il schmoute. On lui donne déjà son petit bibi. Et après, laisse se go au bain, mon petit loulou. Ma petite louloute, décidément. Je vous assure qu'en plus, le cheveu court n'est pas égal garçon pour moi. Mais c'est juste que cette coupe, je la mets à chaque fois à mes petits garçons. Et forcément, j'ai l'impression que c'est un petit garçon. Alors que ce n'est pas du tout un petit garçon. En plus, je crois que c'est Alice. Je suis désolée, ma petite Alice. Je suis exceptionnellement belle, en plus. Et les cheveux courts ne veulent pas dire qu'on est un garçon, loin de là. Bon, moi, je vais finir tout ce que j'ai à ramasser. Parce que j'en ai des choses. Je vous le dis, je n'ai toujours pas terminé. Il me reste une assiette ici. Puis après, il y a les chambres avec les couches et les biberons. Et je vous en passe. En tout cas, nous, on donne un bain à la petite Alice. Et ensuite, on va aller s'occuper de la deuxième, Lia. Là, je vous le dis. Bon, après, elle n'est pas restée sale très longtemps. Elle venait tout juste de faire sa grosse fuite. Donc, j'ai envie de vous dire, on n'a pas été trop méchante cette fois-ci. Après, on va aller te voir, toi. Et on va aller, du coup, te nourrir. Attends, juste, on va te poser ta sœur avant. Parce que sinon, elle va aller me la poser à Tata Winley-Bain. On va aller te nourrir au biberon. Pince-pouce-index débloqué. Mais elle va tellement vite, ma Lia. Tu es si forte, ma beauté. Tu es si forte. Arrête ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Maman, elle a besoin de s'occuper de toi. Et toi, du coup, maintenant, il faut que tu joues avec ton joujou. Il faut enfin que tu développes la prochaine étape. Ne vous inquiétez pas, on va leur faire leur relooking aujourd'hui. J'espère juste que les enfants vont grandir. De base, je voulais le faire hier soir. Et puis, j'ai oublié. Écoutez, j'ai oublié. Et du coup, on le fera au passage en même temps que les enfants qui deviendront ados normalement. Espérons dans cet épisode. Ok, c'est bon. Elle a terminé déjà de lui donner son petit bibi. On lui change la couche. On la repose. Et après, il faudrait qu'on s'occupe un petit peu de l'argent puisque, comme je vous ai dit, il faut vraiment économiser. Après, il faut s'occuper d'elle aussi. Mais normalement, on va avoir les ados qui arrivent. Ça serait tellement bien qu'on ait les ados. Orteil dans la bouche, débloqué pour Alice. C'est très, très bien. Il ne te reste plus que pince-pouce index et on est good. Je pense qu'on va quand même commencer par aller s'occuper d'elle puisqu'elle, elle a terminé ses étapes. Comme ça, on essaye un petit peu de l'augmenter. En plus, là, elle n'est pas trop fatiguée. Elle commence, elle commence. Mais on va essayer, justement, jusqu'à qu'elle soit un petit peu plus fatiguée, vous voyez. Par contre, la reprendre dans les bras pour la reposer au même endroit, je ne comprends pas le bail. Je te le dis, ma belle. Allez, le premier moment sur le ventre, débloqué, du coup, pour la petite louloute. Et il faudra que je me rappelle dans le prochain épisode que, elle, du coup, la petite Alice, elle aura eu un bain. Mais pas la deuxième. Elle, elle n'a pas encore eu de bain, Lia. Donc, il faudra lui en donner un. Après, peut-être qu'elle va en avoir un dans cet épisode encore, hein. C'est possible, c'est possible. Mais pour l'instant, elle n'en a pas eu. Elle est en train de gigoter comme un petit assicot. Et elle galère, elle galère. Mais c'est pour y arriver, ma beauté. Si on ne galère pas dans la vie, malheureusement, en général, on n'y arrive pas beaucoup, hein. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Allumer le drone, il faut le faire juste après. Levez la tête, débloquez. C'est très bien, ma beauté. Tu gères la fougère. Alors, le drone, il est là. On va aller commencer la diffusion en direct. Comme ça, on augmente quand même un petit peu notre notoriété. Oh non, Vladimir Gauthier qui nous a quittés. C'est le papa des deux petits nourrissons. C'est une catastrophe, il vient déjà de mourir. Les enfants, en tout cas, sont rentrés de l'école. Anthony a bien eu un B. Fanny également. Enid a eu un A. Et petit Marty a eu un A aussi. Donc, on est trop contents. En même temps, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qu'on leur avait fait faire, si là, ils n'avaient pas une meilleure note, je ne comprenais plus rien à la vie. Parce que quand même, deux projets scolaires chacun, les devoirs et les devoirs supplémentaires, forcément, on augmente plus vite. Après, pour les deux derniers, j'avais un petit doute. Mais ça va, c'est passé. À mon avis, de justesse, mais c'est passé. Je pense que c'est le projet scolaire qui a vraiment changé la donne. Donc, c'est trop bien. On va pouvoir leur faire leur anniversaire, au moins aux deux enfants. Là, je ne pense pas que je vais inviter tout le monde, puisque hier, on a déjà fait un anniversaire. Et honnêtement, on a vu ce que ça donne. Après, ça bug dans tous les sens. Et je n'en ai pas vraiment envie. On va juste regarder s'ils peuvent bien vieillir, puisque vous savez qu'on n'a pas uniquement le niveau scolaire. En tout cas, il faut qu'il soit A à l'école, c'est bon. Lui, il est A. Ensuite, pour les compétences, ils doivent avoir une compétence au niveau 6, donc c'est bon. Et trois compétences au niveau 3, donc c'est carrément bon. Mais en même temps, c'est normal, étant donné qu'on a eu le week-end d'entre-temps. Et la dernière chose, du coup, c'est d'avoir une confiance en soi élevée. Lui a bien une confiance en soi élevée. Et pour Enid, elle a également une confiance en soi élevée. Et ensuite, pour les compétences, elle est 8, 10, 6, 5. Donc clairement, c'est good. Et pour l'école, elle est bien à l'école. Donc c'est bon aussi. Enid va donc commencer par aller souffler ses bougies. Et eux, je pense qu'ils vont aller se coucher pour le moment, parce que vraiment, c'est pas possible. Ils sont trop fatigués et ils feront leur devoir juste après. Il faudra aussi qu'ils fassent leur devoir supplémentaire. Plus d'un projet scolaire, à mon avis, on va galérer. Je vous le dis, on va galérer. Enid, du coup, a vieilli. Elle était active et elle sera jalouse. Je pense qu'on va la mettre dans le sport. Et on va la mettre, pourquoi pas, dans Danseuse. J'avais très envie de faire de la danse avec un des enfants. Donc on va la mettre dans Danseuse, je pense. Et toi aussi, tu vas aller souffler des bougies. Enid, du coup, c'est bon. Elle a vieilli. Elle va aller de ce pas faire ses devoirs. Et on va pouvoir vendre tout le reste, écoutez. Et il y en a des choses, il y en a. On va aller vendre tout ça. Comme ça, son frère, lui aussi, il va pouvoir aller souffler ses bougies. Et on va également vendre tout ce qu'il n'a plus besoin dans son inventaire. En tout cas, Marty a vieilli. Il était bien élevé et il sera fermier. Alors ça, ça m'embête un petit peu parce que c'est pas un trait qui vient avec le jeu, quoi. Donc je trouve ça un petit peu embêtant. Mais bon, écoutez, on va laisser. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je pense qu'on va le mettre dans la nature. Et on va le mettre peut-être dans le gardien de la campagne. Par contre, il a grandi avec une clope au bec, le monsieur. Ça, c'est pas très, très bien. Écoutez, c'est pas très bien. Donc, c'est bon. Il va pouvoir également faire ses devoirs comme sa sœur. Au moins, on ne perd pas de temps. Maman, pendant ce temps-là, elle est en train de peindre. Et ensuite, on a les petits qui sont tous en train de dormir puisqu'ils sont tous fatigués, les pauvres. Oh, et Nid, elle a déjà terminé ses devoirs. C'est allé à une vitesse folle. Elle va, du coup, faire ses devoirs supplémentaires. Écoutez, par contre, je vois que t'as envie de faire pipi. Donc, va faire un petit pipi peut-être avant. Il a arrêté. Mais t'as pas fini tes devoirs, mon loustique, là ? Je t'ai pas vu finir tes devoirs. Fais tes devoirs, s'il te plaît. Ah, bah c'est bon. Maintenant, tu as fini tes devoirs. Là, je suis fière de toi. Maintenant, tu vas pouvoir, du coup, aller faire également du travail supplémentaire. On a Anthony qui va se réveiller. Il va aller faire ses devoirs. On va également vendre son projet scolaire. Comme ça, après, il pourra aller faire un projet scolaire aussi. Il faut aussi qu'il fasse ses devoirs supplémentaires. On n'a pas fini. Moi, je vous le dis. Et toi aussi, tu peux te réveiller, ma beauté. Va faire tes devoirs. Par contre, ton divertissement, ça va pas du tout. Donc, s'il te plaît, avant, tu vas aller un petit peu jouer aux jeux vidéo. Let's go. On va aller se divertir parce que là, it's not possible. On vend au passage ton projet scolaire. Et après, tu enchaîneras avec tes devoirs également. Maman, j'ai vu qu'elle avait terminé un chef-d'oeuvre. Elle est en train de faire une autre toile pour le moment. Après, du coup, elle ira vendre son chef-d'oeuvre à 3802 Simplus. Donc, écoutez, on économise. Pourquoi on a 57 000 ? C'est une catastrophe, les gars. Je ne sais pas combien on avait avant l'héritage. Je viens de m'en rendre compte. Ça doit faire deux heures que vous êtes en train de le voir. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors que j'ai un écran, il est comme ça. Je vous jure, je ne l'ai pas vu. Comment on fait ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais me le marquer. Écoutez, je vais me le marquer. Comme ça, je le retire une fois que j'ai vu au montage. Parce que sinon, je vais oublier. Et ce n'est pas le but que j'oublie. Je prends mon petit post-it, vous voyez. Et je vais me marquer tout de suite, du coup. Remettre argent du foyer avant héritage. Voilà. Comme ça, au moins, je ferai ça dès que je suis en train de monter ma vidéo. C'est parti, let's go. Donc, eux, ils font tous leur devoir apparemment. Toi, par contre, tu as arrêté. Mais en même temps, tu as trop besoin de divertissement. Tu as bien raison. Tu vas venir t'amuser avec ta sœur, écoute. Viens ici, mon loustique. Et viens, du coup, rejoindre la partie prénésie de fête. Bon, là, dans tous les cas, je vais m'occuper tranquillement de leur faire faire à tous leurs devoirs, devoirs supplémentaires et projets scolaires. Il est seulement 19h37. Donc, je pense que ça va le faire. Sachant qu'en plus, les enfants ont dormi. Grace, elle, de son côté, elle va aller vendre ses deux toiles dès qu'elle a terminé. Je pense, pourquoi pas, qu'elle ira un petit peu s'occuper des bébés. On verra, on verra. En tout cas, c'est sûr qu'elle ira au moins s'occuper d'eux le lendemain matin, donc le mardi matin, dans le prochain épisode. OK, j'en ai terminé avec le relooking. Donc, voici déjà pour notre beau Marty. Il est exceptionnel, vraiment. Je le trouve trop, trop mignon. Je lui ai laissé sa coupe de cheveux puisque je trouvais qu'elle lui allait plutôt pas mal. Et ensuite, voici pour sa tenue quotidienne. Nous avons également sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et pour finir, sa tenue temps froid. Ensuite, nous avons Enid. Et voici sa bouille. C'est vraiment la même bouille que celle qu'elle avait quand elle était enfant, bambin et nourrisson. Elle n'a vraiment pas changé. Elle est trop, trop mimi également. Et voici pour sa tenue quotidienne. Vraiment très osée, mais j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud. Et pour finir, sa tenue temps froid. Voici maintenant Anthony, qui est trop, trop mimi aussi. Je crois que c'est la première fois que je mets cette coupe à un des enfants. J'aime beaucoup, ça lui va très, très bien. Et pour ses tenues, voici sa tenue quotidienne. Ensuite, nous avons sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud. Et pour finir, sa tenue temps froid. Vient ensuite Fanny, qui est juste exceptionnelle. Je la trouve magnifique. Voici sa bouille, avec cette petite coupe de cheveux. Vraiment incroyable la Fanny, incroyable. Pour sa tenue, on a maintenant sa tenue quotidienne. Ensuite, nous avons sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud. Et pour finir, sa tenue temps froid. Et pour les nourrissons, voici déjà Lya, à qui je n'ai pas changé sa coupe de cheveux, puisque je trouvais qu'elle lui allait très bien. Pour ses tenues, on a sa tenue quotidienne, on a également sa tenue habillée, sa tenue de dodo, vraiment trop mimi, sa tenue de fête, sa tenue temps chaud, et pour finir, sa tenue temps froid. La petite dernière de la famille, Alice, est maintenant comme ceci. C'est pareil, je n'ose pas habituellement mettre cette petite coupe, mais vraiment, je la trouve trop trop belle. Et ça lui allait à merveille, voyez-vous ? Donc j'étais obligée de lui mettre. Donc voici pour sa bouille, et voici également pour sa tenue quotidienne. Ensuite, nous avons sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue temps chaud, et pour finir, sa tenue temps froid. Donc voici du coup, pour le relooking du jour, les relooking du jour, et même du coup, pour cette vidéo, puisqu'on l'a maintenant terminée. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire, et à vous abonner. Et merci énormément à ceux qui le feront. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501